Bonjour, bienvenue à ce deuxième set du Festival Benjamin 2017, tournoi qui se tient à l'école Thérèse-Martin de Joliette. Premier set rapporté facilement pour les libellules. Ce deuxième set commence de la même manière que le premier s'est terminé. Un service raté de la part de la joueuse de l'Assomption, malheureusement. On donne le ballon immédiatement à Joliette. Juliette Jodoin au service pour les libellules. Une réception difficile, on bataille bien pour sauver ce ballon, mais trop peu trop tard et le ballon finira par terre, 2-0. C'est en service, belle réception de la numéro 7, cette fois-ci on en voit en ligne arrière, en manchette. Mollie, réception, on en voit en 2, le type, malheureusement, est envoyé dans le filet, 1-2. Au service pour l'Assomption, la numéro 11. Belle réception de Mégane, on bataille cette balle, manchette qui traverse, beau joueur défensive, on a bien rataillé. Réflexe de Juliette et plongeon de Mégane, malheureusement. On ne réussira pas à retourner ce ballon, le point marque pour l'Assomption, 2-2. Réception de Chloé, on passe en ligne arrière, Chloé, la manchette, récupération facile. On passe en 4, la 14 de son type, Juliette Veillet-Augrain. On envoie en touche. Encore une fois, un beau jeu intelligent d'Anne-Sophie Charrette qui envoie une touche en 1 et le point marque, 3-2. Anne-Sophie Charrette au service. Belle réception de la numéro 13, on envoie en 4, ballon donné en manchette, Chloé à Juliette passe au centre, à Mollie. Et la frappe de Mollie qui marque, 4-2. 800 services, belle réception, c'est un ballon difficile, malheureusement, trop près du filet cette réception. On a l'espoir à la passeuse, la chance d'effectuer sa touche. Cinquième point pour Juliette, avec toujours Anne-Sophie Charrette au service. De la réception de la numéro 14, la passe, malheureusement, qui est trop en retrait. Le ballon en manchette est envoyé hors ligne, 6-2. Un autre puissant service d'Anne-Sophie. La ligne arrière, manchette bloquée par Mollie, vos réflexes pour récupérer ce ballon après le bloc. Juliette en manchette vers l'Assomption, on envoie au centre la dose bloquée partiellement par Mollie. Chloé tente de sauver ce ballon, mais il ira hors ligne, 3-6. Au service pour l'Assomption, la numéro 6. Malheur de communication, on était deux sur ce ballon, et la réception est envoyée hors ligne, 4-6. Oh, service court en 4. Service que Zipapé ne laissait aucune chance à Mollie de faire le jeu, 5-6. Service envoyé à la même place, cette fois-ci, Anne-Sophie était là. Rade d'Anne-Sophie, plus le bloc, récupération de la roue 6. On donne le ballon au libellule en manchette, bien brossé, mais Mollie a bloqué un beau ballon au filet. Juliette passe en 2, Anne-Sophie, le type d'Anne-Sophie sur la ligne. Beaujolais-Tisard, Anne-Sophie, Ayotte sur ce point, 7-5. Et maintenant, au service pour Joliette, Chloé Melançon, la numéro 12. Ils sont en service de Chloé, belle réception de la numéro 6. On envoie au centre la frappe de la numéro 13 qui frappe dans le vide, 8-5. Donc, puis, c'est en service de Chloé qui touche l'épaule, la joie en défensive. On risquera pas à remonter ce ballon, 9-5. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux! Les deux, les deux, les deux! Ballon en fond de terrain, une réception difficile qui est envoyée hors ligne, 16-5. Belle séquence au service de Chloé. La réception, c'est aussi la numéro 13. On en voit en 4, la 14, sa frappe. Bien placée en 5, la frappe de la numéro 14, le point marge, 6-10. Annaïs, on va au centre à Moli. La frappe de Moli donne la ticket, elle reste en défensive. On envoie à tous du côté des débellules. Anne-Sophie était là. Annaïs, la passe, malheureusement, était du côté de... Donc, on a fait du jeu au filet. Finalement, la touche, Danïs, touche la baguette au filet. Et le point marquera pour l'assomption, 7-10. Déception de Chloé au passeur. On envoie à Moli, la frappe de Moli. Elle est envoyée hors ligne, 8-10. La réception de Chloé sur un beau plongeon. On donne le ballon en manchette à l'assomption. On passe au centre. La 7, sa frappe par-dessus le bloc. Annaïs se passe. On appelle une double touche au libellule. 9-10. Passe en 4. Mégane se trappe, récupérée par le numéro 13. On envoie vers le sort, en manchette vers les libellules. Chloé vers Juliette. Juliette en 4 à Mégane. La frappe de Mégane, puissante. Mais Beaujau en défensive pour sauver un point. Réception d'Anne-Sophie. On envoie au centre à Moli. La frappe de Moli. Superbement bien placée en 1. L'attaque de Moli-Caron qui marque 1-9. 11-9 plutôt. Maintenant, Annaïs Ayotte au service pour les libellules. On envoie au centre. La 14, sa frappe, est récupérée par Annaïs. Juliette envoie du côté de la centre-tour, sa deuxième touche. Récupération facile. La 14, sa frappe, est envoyée hors ligne. Bien jugée de la part de Chloé. 12e point, 12-9. Toujours Annaïs Ayotte au service pour les libellules. On va vers le filet à réception d'Anne-Sophie. Moli, la frappe de Moli est envoyée hors ligne. 10-12. L'assomption va prendre le service avec la numéro 14. Service envoyé dans le filet. 13-10. Moli-Caron, service pour les libellules. On envoie en quatre par-dessus le bloc. Juliette au centre à Anne-Sophie. Wow! Quel hasard d'Anne-Sophie Charest qui marque sur la ligne en cinq. 14e point pour les libellules. Puis sans service, Démoli donne la difficulté. On appellera une faute au filet, malheureusement, à Mégane sur ce jeu. 11-14. La numéro 9, service réception d'Anne-Sophie. Juliette donne à l'assomption. On envoie la numéro 11, sa frappe, réception d'Anne-Sophie à Juliette. Juliette à Mégane, frappe d'Anne-Sophie. Mégane, qui est réception en défensive, qui est envoyée hors ligne, 15-11. Belle attaque, Mégane, sur ce jeu. Et justement, Mégane-Burk au service pour les libellules. C'est en service, réception qui touche le plafond. On sauve ce ballon en défensive. Chloé, belle réception, Juliette. On remet Chloé en 4. La frappe de Chloé est envoyée dans le filet, malheureusement. 12-15. Et maintenant, pour l'assomption, la numéro 7 au service. 800 services, réception difficile d'Anne-Sophie qui est envoyée hors ligne. 13-15. Encore un puissant service, la numéro 7. On comprend pourquoi l'entraîneur choisit de la faire servir première. Elle a un service très dangereux, un deuxième point consécutif. 14-15. Malheureusement, ce troisième service est envoyé dans le filet. 16-14. Juliette Jodoin au service pour les libellules. Au service de Juliette, le ballon est obtenu immédiatement aux libellules. Juliette au centre, Anne-Sophie. Le type d'Anne-Sophie est envoyé dans le filet. 15-16. Un seul point d'écart entre les deux équipes. La réception de Chloé. On en voit en deux, Anne-Sophie. Belle réception. Malheureusement, la réception touche le plafond, ce qui rend la tâche de la passeuse plus difficile. Le libellule marque un dix-septième point. Maintenant, Anne-Sophie Charette au service. Service d'Anne-Sophie qui est envoyé dans le filet. 16-17. La réception d'Anne-Sophie, Juliette au centre d'Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie dans la piscine. Et un jeu de réflexe. On a tout hâté en défensive. Malheureusement, le ballon ne traversera jamais le filet. 18e point pour les libellules. Au service de Chloé-Malanchard. Déception difficile sur un puissant service de Chloé. Le point marque, 19-16. On en fait deux sur ce ballon. On en voit en quatre. La 14, sa frappe, touche le bloc. Oh, et on sauve une balle in extremis sur un beau jeu de réflexe. Encore une fois, la 14 à la manchette cette fois-ci. et on en voit au centre à Juliette. Problème de communication sur ce jeu. Justement, le ballon est envoyé hors ligne. 17-19. L'Assomption reprend le service. Avec cette fois-ci, la numéro 13. Déception de Mollie. On en voit au centre à Mollie-Caron. La frappe de Mollie en un. On bataille avec cette ballon, mais on ne risquera pas à traverser le filet encore une fois. 21-17. Anaïs Ayotte reprend le service pour les libellules. Les services d'Anaïs entre deux joueurs en défensive. La réception est envoyée hors ligne. 21-17. Au ballon flotteur, avec beaucoup de mouvement. Manchette en deux. La frappe est envoyée hors ligne. 22-17. Les proclamés. Les proclamés. Les proclamés. Oh, non, ce pour Anaïs, encore une fois, un ballon flotteur. Beaucoup de mouvements latéraux. Et le point marque. 23-17. On reprend ce deuxième set avec Anaïs Ayotte au service. La réception passeur, la 14 de Safraff est récupérée par Mégane. La frappe de Mégane, malheureusement, est envoyée dans le filet. 18e point, 18-23 au service de la numéro 14. Service qui frôle le filet, Juliette en manchette bien placée dans le coin du terrain en 1. Et le point marque, 24e point de match libellule avec Molly Caron au service. On envoie vers le centre en manchette, Molly, belle réception. Juliette envoie au centre à Anne-Sophie, le type d'Anne-Sophie qui est récupérée en défensive. On envoie en manchette, Molly, Juliette, Juliette, encore une fois au centre à Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie. Une autre puissante frappe d'Anne-Sophie Charrette qui clôt ce deuxième set. Victoire en 2-7 des libellules face au Clamique de l'Assomption. C'est parti !